... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Jacques Toubon, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Maire, c'est un grand plaisir de prononcer ces quelques mots au lancement de ce colloque sur les 50 ans, 50 ans de la Maison de la Culture. Voulue par André Malraux, Madame la Présidente, vous l'avez dit. J'ai bien connu André Malraux. J'ai bien connu pas personnellement André Malraux, puisque quand il est mort, j'avais 6 ans et que je n'ai jamais eu le plaisir de le croiser. Mais je l'ai lu avec surprise et émerveillement. Et surtout, à une époque où je conduisais beaucoup et je faisais beaucoup d'aller-retour entre le Havre et Paris, j'ai eu la riche idée d'acheter une anthologie de ses discours. Vous savez, en CD. Et donc je passais des heures de conduite à écouter André Malraux, qui me parlait. Il ne parlait qu'à moi, bien entendu, puisque c'était la nuit, en général. Et dans une voiture, quand quelqu'un vous parle et que vous vous concentrez et que vous entendez ce timbre, ce rythme, ce sens assez étonnant de la formule, cette construction de phrases très, très, très particulière. Les phrases d'André Malraux sont très particulières. Eh bien, vous entendez ces discours, ces discours politiques, ces discours culturels, pour autant qu'on puisse séparer et tracer une ligne qui serait bien hermétique entre les deux, ce qui me semble illusoire. Eh bien, vous découvrez un homme. Vous découvrez l'homme qui prononce ce discours formidable et étonnant et qu'on ne peut pas entendre ou lire sans que les poils se dressent sur vos bras et que les larmes vous arrivent aux yeux au moment du transfert des cendres de Jean Moulin. Ce discours sur la libération de Paris. Ce discours aussi, je le redisais, d'un talent incroyable, mais d'une cruauté infinie, au moment de la campagne électorale de 1965, où André Malraux assassine, il faut bien le reconnaître, le candidat François Mitterrand. Et en même temps, et en même temps, ça n'est pas grave, parce qu'on reconnaît souvent la valeur d'un homme à la qualité de ses contradicteurs, et finalement, se faire assassiner par André Malraux, ça montre une personnalité exceptionnelle. Et puis, les discours plus culturels, les oraisons funèbres, bien entendu, à Braque, à Le Corbusier, qui montrent à la fois une amitié et une proximité avec le monde de l'art et de la culture, et en même temps, une vision et une ambition considérables. L'hommage à la Grèce. Toute une série de discours où un homme se révèle dans sa conception, dans sa personnalité, et qui, finalement, disent aussi ce qu'il a voulu faire au Havre. Et ce qu'il a voulu faire au Havre est très étonnant, et très particulier. Ça n'est pas propre au Havre, ça n'était pas une vision strictement avraise d'un projet, c'était une vision beaucoup plus générale, mais qui s'incarnait pour la première fois ici. Et l'idée était de créer, de surprendre, de décloisonner, d'ouvrir, d'être exigeant, toujours exigeant, de ne jamais s'abaisser, mais de s'élever à plusieurs. C'était l'idée de profiter d'un projet qui n'était pas un projet porté à l'origine par André Malraux, la reconstruction et la création d'un musée, mais en même temps de faire plus que ce musée. de ne pas laisser au musée sa vocation patrimoniale, dans laquelle on présente des oeuvres existantes, mais bien de coupler ce musée avec une capacité productrice, créative, avec une activité tournée vers l'avenir et vers le plus grand nombre. Ce projet Havre, je crois, vous l'avez dit, Madame la Présidente, qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, et qu'il a encore beaucoup de choses à produire. Et je voudrais dire que nous sommes, comme peut-être en 1961, même si je n'étais pas là en 1961 pour le voir, mais nous sommes au Havre, extrêmement attachés à cet objectif qui n'est pas simplement culturel, et qui me semble très largement politique également, au sens noble du terme, qui est une diversification des pratiques culturelles, un accès à la culture ou aux oeuvres. Je crois volontiers que, si on devait définir ce que c'est que la culture, c'est la rencontre entre quelqu'un, un public, enfin quelqu'un, et une oeuvre. Et dans ce déclic étonnant qui se passe entre la rencontre de quelqu'un et d'un tableau, d'un livre, d'une musique, d'une sculpture, dans ce contact qu'il y a entre l'oeuvre et quelqu'un, et un homme, il y a quelque chose qui ressemble au début de la culture. C'est ça qu'il faut développer. Et c'est pour ça que nous allons nous engager tout au long des années qui viennent dans cette politique culturelle qui vise, là encore, à rendre accessibles les lieux de culture au plus grand nombre. Je vous souhaite un excellent colloque, beaucoup de réflexions. Je trouve que le fait que les 50 ans de la maison de la culture se passent au théâtre de l'hôtel de ville a quelque chose de savoureux. Mais après tout, c'est aussi ça la culture, une forme d'ironie. Donc merci à tous et bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada